Y'a plus gros c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on va regarder comment installer le jeu Konosuba Fantastic Days Voilà vous le savez nous sommes en pleine pré-inscription pour la globale mais il faut savoir qu'il est lancé en soft lunge dans certains pays Donc soft lunge c'est à dire qu'il sorte vraiment, enfin le jeu il est dans quelques régions en ce moment Et puis il va sortir au fur et à mesure comme nous a fait Netmarble avec le jeu Marvel Donc là actuellement par rapport à Marvel il n'y a pas de système de serveur Donc du coup on joue tous vraiment sur la même chose Et d'a priori de ce que j'ai lu et de ce qu'on m'a dit il n'y aura pas de reset de compte Donc là actuellement mon compte qui est lié d'ailleurs sur Google et tout qui est level 17 Et bah je vais le garder c'est à dire que je sais pas est-ce qu'il va sortir fin août Ce que je pense on verra peut-être un peu sur une prochaine vidéo Je pense que pour moi il sortira fin août Et bah voilà j'aurai beaucoup d'avance sur les gens Et je pense que voilà je sais pas trop quoi en penser je pense un peu de la triche comme vous pouvez voir là J'ai déjà 14 000 Gémeaux c'est à savoir que c'est 3000 pour une multi Donc je me mets déjà vraiment pas mal et en plus de ça j'ai quand même déjà quelques récompenses niveau quête Arrête de parler à quoi tu saoules T'as la battle arena par exemple Là actuellement j'ai fini dans le top 1000 clairement Et quand tu finis dans le top 1000 voilà t'as les récompenses à le x500 Donc voilà bien évidemment il y a moins de gens donc forcément c'est un peu moins compliqué Mais voilà les gars si vous avez envie de jouer sur le soft launch aujourd'hui Je vais vous apprendre comment le faire Alors malheureusement vu que c'est pas encore disponible dans notre région vous aurez besoin d'un petit VPN Mais bon voilà une fois que ça sera sorti chez nous vous en foutrez vous l'enlèverez et puis vous continuerez votre compte La vie est belle quoi Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout ça Allez c'est parti Ok les bros du coup on se retrouve sur le petit émulateur Donc que ce soit BlueStack, LD Player ou votre téléphone ça sera tout à fait pareil Voilà la manip sera la même Donc du coup comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo il vous faudra un petit VPN Donc du coup pour ce faire vous irez dans votre Play Store Vous tapez KiwiVPN donc vous cherchez ce logo ici Et vous le téléchargez tout simplement Pareil pour avoir Konosuba il vous faudra Co-App Donc Co-App vous allez sur internet Vous téléchargez de l'APK ou sur votre téléphone Vous allez sur votre navigateur vous tapez Co-App etc Vous le téléchargez je pense que déjà si vous me regardez Vous avez tous Co-App parce qu'en général je ne joue au cas des jeux qui viennent principalement de Co-App Donc là qu'on peut le voir on a déjà Konosuba Fantasy Days la version globale présente ici Donc voilà les notes sont descendues tout simplement parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut un VPN Ou même ça les saoule d'utiliser un VPN Donc du coup ils baissent un peu la note Mais voilà il faut savoir que c'est en softloge Donc forcément ça va prendre du temps un petit peu à arriver chez nous Donc du coup une fois que vous avez téléchargé Konosuba Que vous avez votre petit VPN Vous lancez votre ami le VPN Donc ne vous inquiétez pas il y aura peut-être des pubs comme là Bon voilà du coup merci elle s'est barrée Donc du coup pour se jouer il faudra aller soit en Australie soit en Nouvelle-Zélande Donc par exemple là je vais dans la sélection des VPN Donc là vous l'avez vu hein Donc moi je choisis l'Australie Au moins je sais que ça marche Donc hop il va se connecter En vrai si vous l'avez déjà choisi vous aurez juste appuyé ici Ça va pareil ça va se connecter Donc là je sais pas ça va se faire Ok donc là il va chercher à se connecter On va attendre un petit peu Donc là c'est bon Si vous avez une pub vous en foutez vous attendez 5 secondes Ça revient un petit peu au même Donc une fois que vous êtes connecté vous lancez Konosuba Rien de plus simple Si vous êtes dans le meilleur des cas Bah il va se lancer normalement Il n'y aura aucun problème Donc là on va regarder Donc là par exemple je suis sur un petit écran blanc On va attendre un petit peu Je vais faire peut-être des petites ellipses dans cette vidéo Parce que voilà il y a 2-3 petites situations Que je vous expliquerai vraiment ce qu'il faut faire Si vous avez tel ou tel problème tout simplement Ok du coup le premier souci Si vous avez ce petit message d'erreur Voilà qui vous dit qu'il y a un petit souci Vous avez tout simplement appuyé sur ok Jusqu'à ce que ça marche Vous faites ça Ça va vous remettre l'écran blanc Et si ça ne revient pas Il va vous remettre le message d'erreur Vous faites ok ok Jusqu'à ce que vous ayez le petit intro SumsApp, Nexon etc qui arrive Et voilà par exemple là ça y est c'est passé Donc là normalement c'est bon C'est à dire qu'il a reconnu le VPN Si vous avez un message d'erreur Avec par exemple le jeu n'est pas disponible dans votre région Ou quoi que ce soit C'est qu'il n'a pas reconnu le VPN C'est à dire que le VPN là il n'a pas fonctionné Et je vais vous montrer vraiment ce qu'il faut faire aussi dans cette situation Donc là du coup on va attendre un petit peu Je pense qu'il fait des petits téléchargements Ça peut prendre un petit peu de temps à arriver ici Mais vous inquiétez pas Une fois qu'on sera rentré dans le jeu et tout Vous pourrez enlever le VPN et jouer normalement Il n'y aura aucun bug Vous aurez un bon ping Enfin ça marchera super bien quoi Donc voilà j'attendais un petit peu Des fois il va vous faire peut-être un petit téléchargement en plus dans le jeu La première fois que vous le lancez Ici il y aura peut-être un petit téléchargement en plus Donc voilà vous vous attendez un petit peu Il n'y aura pas de problème Ce sera les premières fois Parce que là je l'ai refait vraiment comme les premières fois Mais une fois que vous l'avez fait la manip et tout Ça ira beaucoup plus vite après Donc du coup vous avez les solutions Sign in with Google Je ne vous conseille pas au tout début Vraiment commencer avec un compte guest Si la vidéo vous plaît Et que vous avez envie vraiment que je refasse de trois petites vidéos sur le jeu Je vous parlerai comment on fasse re-roll Comment avoir les personnages, les tiers listes et tout On verra vraiment tout ça Ça peut être très rapide Vraiment un re-roll ça prend deux minutes top chrono Donc du coup vous faites play with guest compte Un compte guest on s'en fout Vous vous attendez un petit peu Donc là normalement il va vous mettre ici Un petit téléchargement par la suite Donc là hop tap to start vous attendez Vous appuyez dessus No loading Et une fois que vous avez l'écran de chargement Hop vous allez sur kiwi vpn Vous l'enlevez Et maintenant c'est bonheur Vraiment hop vous retournez sur le jeu Voilà Et là ça va télécharger à une vitesse Vous aurez 2 gigas de téléchargement à faire Ça va prendre un petit peu de temps Mais voilà il n'y a aucun problème Personnellement j'ai déjà des l sur un autre émulateur Donc je vais retourner sur mon autre émulateur Parce que voilà moi j'ai déjà fait tout ce qu'il faut bien Mais du coup là vous pourrez tout télécharger avec votre co Si vous avez vraiment une bonne co Ça va aller plutôt vite Tout simplement Donc là du coup il me fait le loading data Je crois qu'on va attendre un petit peu la fin Normalement il va me demander s'il faut télécharger 2 gigas ou quoi que ce soit Je pense à ça Ok ça prend un petit peu de temps Problème On est habitué première fois forcément Comme tous les jeux Voilà donc là il te demande télécharger 2 petits gigas Tu fais download Voilà et t'attends un petit peu Et il faut être téléchargé Tu refais la petite manip Tu lances Kiwi VPN Enfin si vous quittez le jeu Kiwi VPN Vous relancez le jeu etc Il n'y aura pas de problème Ok du coup maintenant on va regarder si vous avez le problème Si vous n'avez pas le message d'erreur Mais vous avez un message vous disant Je ne vais pas disponer dans votre région Il y a un petit soucis Enfin bref Dans ce genre là Vous allez tout simplement dans les paramètres De votre téléphone ou émulateur Vous allez dans stockage Vous allez chercher tout simplement l'application de Konosuba Vous effacez les données Voilà vous faites ça Et vous recommencez tout simplement les petites manip Vous relancez le VPN Vous relancez le jeu Et normalement ça devrait marcher Personnellement j'ai eu ce soucis là Voilà j'ai eu problème de région etc Le jeu n'est pas disponible Du coup j'ai fait cette manip C'est Pandra qui m'a aidé D'ailleurs merci à toi Pandra Qui m'a permis de faire cette vidéo Et de jouer à Konosuba Bien évidemment Donc voilà les gars Je vous ai montré un petit peu Toutes les manip pour jouer à Konosuba J'espère que ça vous aura bien aidé Et que vous pourrez rendre tout simplement du plaisir sur le jeu Parce qu'il est vraiment très sympa Il est une petite ambiance drôle Les voix sont marrantes Enfin bref C'est vraiment assez fidèle à l'anime de ce côté là J'ai fait un petit sondage Donc j'ai remarqué que vous avez Pour beaucoup je pense que vous ne connaissez même pas l'anime Donc vraiment Si je dois vous donner quand même un petit conseil C'est essayer de le regarder Si vous aimez vraiment un peu la comédie Et un peu l'isekai Vous allez prendre vraiment votre pied Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo sur Konosuba t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Et peace tout le monde